Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous vous dévoilons le résumé complet de l'épisode 1024 d'Ici tout commence, diffusé le mardi 15 octobre 2024. Dans cet épisode, les tensions continuent de monter entre Stanislas, Laetitia et Hippolyte. Alors que Stanislas réalise qu'il pourrait être trop tard pour reconquérir Laetitia, cette dernière se voit proposer un poste prestigieux à Paris, mais tout cela semble cacher un sombre plan de vengeance orchestré par Hippolyte. De leur côté, Tom et Matteo mènent une enquête risquée, et Colleen se retrouve sous pression après une énième dispute avec Gaspard. Restez avec nous pour découvrir tous les rebondissements de cet épisode palpitant. Dans Ici tout commence, Stanislas traverse une période de grande confusion émotionnelle, et ses sentiments pour Laetitia semblent devenir plus clairs, bien que cela arrive peut-être trop tard. Pendant ce temps, Jim, qui est proche de la situation, partage une information importante avec Billy et Léonard. Il leur révèle qu'Hippolyte souffre de la maladie d'Alzheimer. Cette révélation permet à ses amis de mieux comprendre le comportement de plus en plus erratique d'Hippolyte, et cela devient un sujet de discussion parmi eux. De son côté, Laetitia, inquiète pour Stanislas après avoir entendu parler de la violente dispute qu'il a eue avec son père en plein milieu de l'Institut, décide d'aller le voir pour en savoir plus. Elle sait que la confrontation s'est déroulée devant les élèves, et elle sent que Stanislas est profondément affecté. Lorsqu'elle le rejoint, Stanislas se confie à elle et lui raconte en détail ce qui s'est passé lors de cet échange houleux. Il exprime sa frustration et son impuissance face à la situation avec son père, notamment concernant la maladie d'Hippolyte, qui devient de plus en plus difficile à gérer. La dispute a mis à nu des tensions familiales latentes, et Stanislas se sent dépassé par les événements. Après cette conversation avec Stanislas, Laetitia ressent le besoin de confronter directement Hippolyte pour obtenir des explications. Elle est convaincue qu'il y a eu manipulation de sa part, et elle veut comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Lorsqu'elle le rencontre, elle l'accuse de l'avoir manipulé, surtout en ce qui concerne la proposition de Franck Vallière. En effet, Laetitia découvre que l'offre de Franck de travailler dans un palace parisien avait en réalité été faite avant le championnat de maître d'hôtel. Et non après comme elle l'avait cru. Cette révélation fait naître un sentiment de trahison chez Laetitia, qui se rend compte qu'Hippolyte lui a caché des informations cruciales. Elle se sent utilisée dans un jeu de pouvoir qu'elle ne maîtrise pas, ce qui complique encore davantage ses relations avec Stanislas et son père. Dans Ici tout commence, la tension monte entre Laetitia et Hippolyte lors d'une confrontation particulièrement virulente. Hippolyte, fidèle à son caractère froid et condescendant, lance à Laetitia des remarques acerbes qui la blessent profondément. Il lui affirme qu'elle ne possède pas les codes nécessaires pour travailler dans un palace de luxe, insinuant qu'elle n'a ni l'élégance ni la prestance requise pour évoluer dans ce milieu. Selon lui, elle restera toujours une secrétaire vulgaire et beaucoup trop bavarde, une personne incapable de se hisser au niveau des attentes dans un établissement prestigieux. Ses mots, durs et humiliants, visent directement à la rabaisser. Ce qui touche Laetitia en plein cœur. Mais, malgré la douleur, elle refuse de se laisser écraser par ses paroles cruelles. Avant de quitter la pièce, elle lui lance avec un mélange de colère et de dédain, même malade, vous restez un énorme coharde. Ce moment montre non seulement la souffrance de Laetitia, mais aussi sa capacité à riposter face aux injustices, même venant d'Hippolyte, qu'elle estime pourtant dans un état vulnérable à cause de sa maladie. Peu après cet échange tendu, Billy, témoin de la situation, décide d'intervenir auprès d'Hippolyte. Elle est outrée par le comportement de ce dernier envers Laetitia et ne mâche pas ses mots. Billy lui reproche d'avoir dépassé toutes les limites en la rabaissant ainsi, surtout en sachant qu'elle fait de son mieux pour progresser. Mais Billy ne s'arrête pas là. Elle lui parle également de Stanislas, son fils, en lui expliquant que ce dernier l'aime profondément. Selon Billy, Stanislas veut juste aider son père à surmonter cette épreuve difficile, mais Hippolyte, enfermée dans sa fierté et son amertume, refuse de voir à quel point son fils tient à lui. Billy lui suggère donc de faire un effort pour se rapprocher de Stanislas avant que leur relation ne se détériore encore plus. De son côté, Antoine, qui a vu Laetitia très affectée par la dispute avec Hippolyte, tente de lui changer les idées. Il l'invite à sortir boire un verre, espérant lui offrir un moment de détente loin de tout ce stress. Laetitia, reconnaissante de ce geste, accepte de l'accompagner pour se libérer un peu de ses soucis. Cependant, juste avant de quitter l'Institut, elle reçoit un appel totalement inattendu. À l'autre bout du fil, c'est Franck Vallière qui l'appelle, un homme influent dans le domaine de la gastronomie de luxe. Il lui annonce, à la demande d'Hippolyte, qu'il souhaite lui proposer un poste de maître d'hôtel dans le prestigieux Palace Artemis à Paris. Cette offre représente une opportunité incroyable pour Laetitia, qui pourrait enfin réaliser un rêve professionnel en accédant à un poste prestigieux. Toutefois, il y a un détail qui la perturbe, ce poste avait été initialement destiné à Hippolyte. Pendant qu'elle est en pleine conversation, Stanislas, qui se trouve à proximité, entend tout. En silence, il surprend cette discussion entre Laetitia et Franck Vallière, et son visage montre une expression de choc. Stanislas semble bouleversé par ce qu'il vient d'entendre. Non seulement il découvre que son père a demandé à ce que Laetitia prenne ce poste, mais il est aussi confronté à ses propres sentiments pour elle. Cette situation crée un malaise palpable, car Stanislas ressent à la fois de la surprise, peut-être de la frustration, et même une certaine douleur en voyant que la position prestigieuse de son père est offerte à Laetitia. Cela laisse présager que des tensions supplémentaires pourraient naître entre Stanislas, Laetitia, et Hippolyte à la suite de cette révélation. Un peu plus tard, une confrontation éclate entre Stanislas et son père, Hippolyte. Stanislas est profondément troublé par l'offre que son père a faite à Laetitia, celle de lui proposer un poste au Palace Artemis à Paris. Pour Stanislas, cela ressemble à une tentative de vengeance. Il est convaincu qu'Hippolyte cherche à éloigner Laetitia volontairement, et il ne comprend pas pourquoi son père voudrait envoyer Laetitia à l'autre bout de la France, loin de lui. Stanislas est persuadé que son père agit par rancune. Peut-être à cause de leur relation tendue ou de la dispute récente qu'ils ont eue. Cependant, Hippolyte, déconcerté par les accusations de son fils, assure qu'il n'avait aucune intention de lui faire du mal. Il explique à Stanislas qu'il ignorait que ce dernier envisageait de se remettre avec Laetitia, et que son geste n'était en rien une manœuvre pour l'éloigner délibérément. Hippolyte insiste sur le fait qu'il ne voulait que le bien de Laetitia, pensant que ce poste prestigieux pourrait représenter une grande opportunité pour elle. Mais pour Stanislas, ce n'est pas suffisant. Il exprime clairement son refus, il ne veut pas que Laetitia parte. Cette déclaration révèle les sentiments profonds que Stanislas éprouve encore pour elle, et il semble prêt à tout pour la retenir à ses côtés. Pendant ce temps, Tom continue de mener son enquête sur Milan. La situation s'intensifie lorsque Milan, méfiant, attend Tom dans leur chambre. Il est décidé à savoir ce que Tom a fait et ce qu'il a pris dans son casier, sentant que quelque chose ne tourne pas rond. Tom, pris au dépourvu, accuse Sabri pour détourner les soupçons. Il affirme que Sabri rodait autour du casier l'après-midi, essayant de faire croire que c'est lui le coupable. Tom est tellement déterminé à obtenir ce qu'il veut qu'il est prêt à accuser quelqu'un à tort pour se sortir de cette situation délicate. Plus tard, Tom partage son plan avec Matteo. Il confie à ce dernier qu'il veut attraper Milan en flagrant délit pour avoir une preuve contre lui. Tom espère ainsi pouvoir le dénoncer à Myriel et mettre un terme aux agissements qu'il soupçonne chez Milan. Dans Ici tout commence, une nouvelle dispute éclate entre Colline et Gaspard pendant un cours. Gaspard, agacé, ne se retient pas et traite Colline de « Shrek », une insulte qui la blesse profondément. Cette tension grandissante entre eux s'ajoute à la pression que Colline ressent déjà. Clotilde, exigeante, la pousse à se concentrer davantage sur la présentation de son plat, insistant sur l'importance d'un travail soigné et impeccable. Colline, déjà stressée par ses interactions avec Gaspard, doit redoubler d'efforts pour ne pas décevoir Clotilde, ce qui ne fait qu'amplifier son anxiété. Pendant ce temps, Tom et Matteo continuent leur enquête sur Milan. Ils l'observent de près et finissent par le surprendre en pleine discussion avec Claire dans le potager de l'Institut. Ce qui attire immédiatement leur attention, c'est un sac de poudre blanche que Claire semble échanger avec Milan. Choqué par ce qu'il croit être un trafic de drogue, Tom et Matteo décident d'intervenir. Claire Guinault arrive rapidement sur les lieux, et Matteo, sentant que la situation devient délicate, laisse Tom expliquer toute son hypothèse à la chef. Selon Tom, Claire serait la fournisseuse de Milan, et il pense avoir découvert quelque chose de grave. Cependant, la réalité est tout autre. Milan, qui souffre d'insomnie depuis sa sortie de prison, explique à Claire qu'il a beaucoup de mal à trouver le sommeil. Claire, pour l'aider, lui a simplement donné des herbes de phytothérapie, des plantes médicinales destinées à l'apaiser. Le sac que Tom et Matteo pensaient contenir de la dame ne renferme en réalité que des livres de cuisine. Milan, furieux que Tom ait sauté à des conclusions hâtives et l'est accusé à tort, le traite de Tocard, avant de partir, visiblement irrité par cette situation embarrassante. Tom réalise alors qu'il a mal interprété la scène, et son plan d'attraper Milan en flagrant délit s'effondre complètement. Et voilà, c'est la fin de notre résumé pour l'épisode 1024 d'Ici tout commence. Qui promet encore de nombreux rebondissements entre Stanislas, Laetitia et Hippolyte. Que va-t-il se passer ensuite ? Laetitia acceptera-t-elle le poste à Paris ? Stanislas parviendra-t-il à la retenir ? Et qu'adviendra-t-il de l'enquête de Tom et Matteo ? N'hésitez pas à partager vos théories et réactions dans les commentaires. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de suspense et d'émotions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !